Tech & Co, le débrief de la tech. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tech et qu'est-ce qui continue à se passer dans la tech ? Parce que ça ne s'arrête pas à chaque minute avec nos experts. Taïk Ries, fondateur de OnOff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Mathieu Spiry, cofondateur de ZIL. Bonjour Mathieu. Et Fred Berger de BFM Tech. Bonsoir. Salut Fred, merci d'être avec nous tous les trois. On démarre, toi tu es au loin, enfin au loin, dans le nord-est de l'Europe. Est-ce qu'on en parle du coronavirus là-bas ? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça. Par contre, cet après-midi justement j'avais une conférence avec Fred Potter qui est un entrepreneur. N'était trop, oui, acheté par Legrand. Et il me disait, je ne sais pas comment je vais faire pour livrer en avril. Il me dit, grosso modo, toutes les usines ont arrêté de fabriquer. Donc des usines installées en Chine ? Exactement. Il dit, je ne vais pas recevoir de produits, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais vendre. Et donc je commençais à avoir la peur, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point que finalement... On est en flux tendu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en flux tendu, ça veut dire qu'on dépend beaucoup des Asiatiques ? Et ça veut dire que même si on construit des choses qui sont très très solides, il y a des éléments extérieurs qui peuvent arriver comme ça et qui chamboulent tout et finalement c'est assez fragile. Moi je pense qu'on va pouvoir tirer des leçons au-delà de l'aspect épidémiologique. Mais est-ce qu'on va pouvoir tirer des leçons Mathieu sur la logistique, parce que cette logistique, on se dit si ça se reproduit un jour et puis bientôt on acceptera peut-être beaucoup moins d'avoir des produits qui viennent de Chine parce qu'ils auront fait un long trajet. On se dit, mais pourquoi ils ne sont pas construits à 10 km de chez moi ? Exactement, je pense que c'est l'un des sujets qu'on peut ouvrir aujourd'hui, c'est notre dépendance à la Chine, notamment dans tout ce qui est hardware. Tu parlais de Fred Potter avec Netatmo, mais je pense qu'il y a plein d'autres boîtes françaises qui produisent à l'étranger, en Chine et plein de boîtes européennes qui produisent leur hardware à l'étranger. Et c'est clairement problématique. Et comme tu le disais, les boîtes peuvent aller très très bien d'un point de vue économique. Mais finalement, si d'un coup on commence à leur dire, ben non, là vous allez vous prendre 2, 3 mois, 6 mois, voire plus, on ne sait même pas où ça va aller, même sans être trop alarmiste sur le sujet. Le problème, c'est qu'on va pouvoir, enfin on va voir, je pense, des sociétés qui vont avoir des complications, notamment en termes de trésorerie, parce qu'il faudra supporter le temps de production supplémentaire qui n'était pas prévu initialement. Fred Berger ? Oui, oui, la Chine, en 2003 on avait le SRAS, effectivement, qui était à l'époque où la Chine n'était pas l'épicentre de l'atelier du monde. La donne a changé, c'est sûr qu'en 17 ans, en 2020, on y produit, je crois, 70% des smartphones sont produits en Chine. Donc l'iPhone, bien sûr, d'Apple, Huawei, et qu'on sort, et Samsung aussi une partie sûrement de la production. Et d'ailleurs, on a relevé quelque chose cette semaine, c'est que dans 3 semaines, c'est le Mobile World Congress de Barcelone, où les Chinois sont très 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 présents. Alors, je sais qu'ils ont commencé à envoyer des gens là-bas pour la période de quarantaine, mais ça va être un Mobile World Congress un peu bizarre, je crois qu'il y a déjà 2, 3... Là, il y a LG, donc le Coréen LG a annoncé qu'il ne participerait pas, donc ils ont annulé. Et il y a ZTE, donc un Chinois fabricant des... on va dire le petit Huawei, il fabrique des équipements de télécom pour les opérateurs et les téléphones. Et lui, alors, c'est très compliqué, il a indiqué qu'il allait nettoyer son stand tous les jours, qu'il allait mettre 14 jours avant le début du délai d'incubation. Donc les cadres chinois qui vont aller sur Mobile World Congress vont devoir passer 15 jours en quarantaine en Europe, avant d'arriver au salon. Donc ils prennent des mesures assez strictes. Mais c'est vrai, ce que je trouve dingue, Thaï, tu parlais de Fred Potter, de Netatmo, c'est que oui, on sort de la Silicon Valley, ils ont les yeux rivés, enfin Apple le premier, puisqu'à un moment ils ont dit, on va perdre 10% de notre production au départ, et puis encore une fonte, c'est pas jusqu'à quand va durer cette épidémie. Alors certes les Chinois prennent des mesures assez radicales pour essayer que ça aille vite, mais... Déjà ce qui est étonnant, c'est soit c'est quelque chose de très 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 grave, parce que de voir des règles aussi strictes, de couper tous les vols, des usines comme ça qui sont payées, au début moi je ne me rendais pas compte, je voyais des virus qui pouvaient surgir dans certains pays, etc. Je voudrais dans une série de Netflix presque. Voilà, exactement, c'est-à-dire là, est-ce qu'ils réagissent un peu trop fort, ou est-ce que justement ils nous cachent des choses, c'est l'inverse, ou c'est quelque chose qui peut être très 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 dangereux, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, et c'est le début d'un mauvais film quoi. Moi je pense qu'ils réagissent trop fort, mais de façon tout à fait raisonnée, c'est-à-dire il faut couper, il faut aller vite quoi. Plus vite on endigra, on mettra des murailles, plus vite on essaiera d'enrayer les épidémies. On ne peut pas leur reprocher d'être laxiste sur le sujet justement. Je trouve que là, dans l'exemple que tu cites avec le MWC, je pense que personne ne s'attendait à avoir ce genre de mesure prise par les Chinois, mais je pense qu'on les salue toutes, dans le sens où au moins, ils font vachement gaffe à ce qui va se passer. Et surtout, ils font attention à leurs employés, aux Européens, en montrant clairement qu'ils prennent le sujet à bras-le-corps. J'ai vu une anecdote, pour l'anecdote, j'ai vu une petite info qui est passée, du coup, la reconnaissance faciale en Chine, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'avec les masques, ils ont peut-être trouvé un moyen de la contourner, on suivra tout ça. Autre sujet aussi qui nous intéresse pas mal cette semaine, c'est Spotify qui a annoncé ses résultats, qui ne gagne pas encore d'argent, mais qui a quand même des résultats assez impressionnants, c'est 124 millions d'abonnés payants, c'est plus 30%. C'est deux fois plus qu'Apple, il faut reconnaître qu'on n'oublie pas que Spotify, une société européenne, c'est la seule licorne sur un marché qui domine là où les Américains sont très présents, il me semble. Donc c'est quand même à noter, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, donc c'est une société suédoise mais cotée à New York. Effectivement, elle a 124 millions d'abonnés payants, 267 je crois d'abonnés au total. Par rapport à Apple qui ne donne plus ses chiffres, les derniers chiffres qu'on ait d'Apple c'était 60 millions, donc c'est plus du double d'Apple. Donc elle continue de distancer les Américains qui lui courent après, c'est déjà assez exceptionnel. Elle s'est orientée vers les podcasts aussi, je crois, récemment, avec des rachats, elle vient de racheter The Ringer, je crois aussi, qui est un diffuseur de podcast. Donc effectivement, elle essaie un petit peu diversifier son activité, dans la diffusion de fichiers audio de type podcast, dans lequel je pose son modèle économique qui pourrait s'appliquer éventuellement, avec de la pub aussi. Non, non, c'est une très belle réussite qui confirme son avance sur un marché qui est effectivement préempté, qu'on croirait préempté par les Américains, ce n'est pas le cas. Il y a 10 heures aussi l'Européen, qui n'est quand même pas à la hauteur, le français d'origine, mais effectivement c'est une belle réussite qu'on peut saluer, qui continue de s'avancer. Alors les experts du mobile, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ce qui est quand même halluciné, c'est que ce n'est pas une petite start-up, ça fait des années qu'ils sont là, ils font des, je crois qu'ils font un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il va y avoir une série de Netflix sur les fondateurs. Mais en gros, comment une société qui est là depuis autant d'années, qui fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, n'atteint pas encore la rentabilité ? C'est-à-dire que... L'argent arrive et se surprise parce qu'il faut aller payer les artistes. Oui, mais je n'arrive pas à comprendre comment les investisseurs déjà mettent pas la pression en disant il faut changer le modèle, après quand même 10 ans ou quoi que ce soit, il faut quand même peut-être se réveiller et trouver le modèle, ou sinon c'est vraiment la stratégie, prenons le marché complètement, et après 20 ans de perte, une fois qu'il n'y a plus personne, et bien là on va commencer à monter les prix. Mais moi ça me fait quand même halluciner que des investisseurs acceptent de continuer à perdre indéfiniment. Ils ne perdent pas des sommes folles comme Hubert peut en perdre, qui lui perd la moitié de son chiffre. Je vois, ils perdent presque la moitié de son chiffre. Mais c'est quand même des centaines, des milliers d'euros. Oui, là ils perdent, je ne sais pas, quelques centaines de dollars. Je crois que c'est près de 300 millions de dollars. Je suis d'accord avec toi, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut quand même regarder les chiffres dans le détail, il y a 45% de la base de Spotify qui paye le service, qui à la base, rappelons-le, est un service gratuit. Donc 45%, on aimerait tous que 45% de nos users sur le modèle des apps payent la subscription. Autour de la table, sans dire si c'est Spotify ou 10 heures, mais est-ce que vous payez des abonnements ? Bien sûr, j'en paye aussi, bien sûr. J'en suis très content. Bon, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, Spotify a réussi à faire un coup de maître en convertissant quasiment la moitié de sa base d'utilisateurs gratuits en payant. Maintenant, effectivement, aujourd'hui... Ce qui n'était pas gagné, on le dit encore. A l'époque, personne n'aurait voulu payer. Avec le piratage, le machin... On pouvait trouver des solutions, des alternatives. Les CD et tout ça. Voilà, mais sauf que Spotify a réussi à durer. Bon, il y a une compétition qui s'est mise en place, mais Spotify a gardé le lead sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ils investissent beaucoup dans le podcast. Là, si on regarde leurs 4 rachats dernièrement, ça représente quasiment 500 ou 600 millions de dollars. Ça, ça creuse leur perte sur l'année, en gros. Maintenant, pourquoi ils le font ? C'est pour garder l'avance sur leurs concurrents. Et surtout parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que ceux qui écoutent du podcast sur Spotify ont une meilleure récurrence d'utilisation de Spotify derrière. Pour d'autres sujets. Ce que tu dis, c'est beaucoup plus l'investissement. Parce qu'en 2019, je viens le voir, ils ont perdu 186 millions de dollars. Donc finalement, par rapport à ces rachats, en réalité, ils sont en gain. C'est plus d'investissement. Ils l'ont bien leur actionné, exactement. C'est que là, c'est l'année de l'investissement, enfin l'année ou les deux années de l'investissement, pour garder le lead sur le streaming, mais sur le podcast, qui est une trend énorme en ce moment, et qui ne va pas s'arrêter. Et donc là, leur idée est très bonne, je pense. Oui, tout à fait. En plus, je pense qu'ils peuvent programmer un peu leurs dépenses, parce qu'ils voient à peu près la production de musique par an, ils voient ce qu'ils vont devoir avoir en stockage, ce qu'ils vont devoir en accès. Enfin voilà, ils arrivent à évaluer leurs dépenses. Ce n'est pas comme quelqu'un qui... Enfin, dans d'autres domaines, où on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'année. Oui, tu as raison. Nous comparons avec Netflix. Netflix est obligé d'investir avant, ça coûte très cher dans les contenus, ce qui n'est pas le cas, effectivement, de Spotify, qui n'est pas obligé d'investir autant que Netflix est obligé d'investir, puisque les modèles économiques ne sont pas les mêmes dans l'audiovisuel et dans la chanson. Donc, investissement sur le podcast, Mathieu, pour toi qui, je rappelle, est un cofondateur de ZIL, donc on est en plein dans ces applications. Dans le monde des applications, tout à fait. Écoute, oui, le podcast, c'est un gros sujet en ce moment. Tu peux le voir à travers des startups qui se montent là-dessus ou qui ont été financées en Asie. Les médias. Les États-Unis. Les médias investissent tous. On a quelques petites pépites en France qui commencent à émerger. On n'est qu'au début de cette traîne-là. Moi, je fais des sondages autour de moi, autour de mes parents, mes proches, des amis start-upers. Tout le monde s'est mis au podcast. Et donc, je pense que je fais partie de la catégorie des early adopters, des gens qui adhèrent à des services innovants un peu plus tôt que les autres parce que je suis dans le secteur. Mais ce que je vois, c'est que des gens qui ne le sont pas se mettent au podcast. C'est tellement facile. C'est tellement facile. On a un contenu qui est neuf. Pourtant, ce n'est pas neuf le podcast, qu'on se rend clair. Ça fait très longtemps que ça existe. Mais on s'est peut-être un petit peu lassé du reste et on s'aperçoit que le contenu est de qualité sur le podcast. Oui, puis c'est terminé le moment où, il y a quelques années, on s'est dit, tiens, j'écouterais bien cette chanson-là. Alors, je vais chercher dans mes CD ou dans mes vinyles. Il faut que je la trouve. Alors, je ne l'ai pas. Là, aujourd'hui, on se dit, tiens, j'ai envie d'écouter une chanson française. Pof, je l'ai tout de suite. Enfin, bon, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, je trouve qu'ils sont assez habiles dans les podcasts, mais aussi dans le prévenir, dire, tiens, vous écoutez tel type de... Alors, ils font... Dans les recommandations. Les recommandations. Et même les recommandations de concert. On dit, tiens, à côté de chez vous, ou pas loin, il y a ces trois concerts de musique que vous écoutez assez régulièrement. Donc, allez-y. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, à suivre ce fameux Spotify. On reste dans l'univers, évidemment, de la tech. Enfin, là, un peu des réseaux sociaux. Le bon cru de Twitter. Ça, est-ce que ça vous a surpris, là, cette année 2019 ? Donc, tu nous rappelles peut-être... Oui, oui, tout à fait. Oui, ils ont réalisé un milliard de dollars sur un trimestre qui n'était jamais arrivé. Ils ont surtout ce qu'ils appellent les utilisateurs monétisables, qui sont en progression, les 152 millions d'utilisateurs monétisables. Et même Jacques Dorsey, bien sûr, s'est fendu d'un communiqué vengeur. Ils ont dit, vous voyez, Twitter, ça marche bien. C'est un très bon cru pour nous. Donc, non, non, c'est... Il a fallu qu'il y ait nos manettes, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, et puis, n'oublions pas qu'ils ont... Le meilleur promoteur de Twitter, c'est le grand président de la République des Etats-Unis. Il y en a fait un usage qui en abuse, qui en abuse, qui en a fait, d'ailleurs, un outil de communication politique, ce qui change aussi la donne, d'ailleurs, pour la politique. Bon, je ne sais pas, Twitter perdrait combien en bourse s'il y a de la train de permettre de tweeter ? Non, non, donc, le modèle économique de Twitter, sur lequel on avait les questions, commence, a priori, à produire ses effets. Et la bourse a salué ses bons résultats par, je crois, un bond de l'action aujourd'hui de plusieurs pourcents. Comment on voit ça, Mathieu ? On a souvent reproché à Twitter de ne plus innover, de rester bloqué sur les 140 caractères, de ne pas travailler sur les contenus et neufs, et de laisser même du contenu indésirable partout sur la plateforme, et surtout d'avoir un design complètement vieillissant. Twitter a bossé à fond là-dessus en 2019, 2018 et 2019. Oui, c'est vrai. Et ça apporte ses fruits. En fait, il n'y a pas à réfléchir très longtemps. Quand on fait un bon produit, les gens l'utilisent. Et Twitter n'avait, ou du moins, quand on fait un bon produit mais qu'on ne fait pas évoluer son produit, les gens arrêtent d'utiliser le produit. Donc Twitter a été assez malin, après un petit peu de temps quand même, je trouve, un peu trop de temps, pour faire les changements nécessaires, et c'est payant aujourd'hui. Alors après, ce qui est marrant, c'est que si on regarde les chiffres, en termes d'utilisateurs actifs mensuels, on est toujours sur un chiffre de 300, 330 millions, ou quelque chose comme ça. C'est un chiffre qui n'a pas évolué depuis 2016. Mais en 2016, à l'époque, on enterrait Twitter parce que Twitter perdait beaucoup d'argent et n'arrivait pas à monétiser son audience. En ayant fait ce que je viens de vous dire, et d'autres choses, parce que je n'ai pas la connaissance globale des refondes de Twitter, Twitter a réussi à rendre monétisable son audience. Et aujourd'hui, en gros, ils estiment, je ne sais plus le chiffre, qu'il y a 130 millions de visiteurs quotidiens qui voient passer de la pub sur Twitter. Ce qui est beaucoup plus qu'avant. Donc en fait, Twitter est devenu bonkébon. Mais même au-delà de ça... En plus, c'est plutôt bien fait parce que ce n'est pas de la pub qui nous saute aux yeux. Elle n'est pas agressive, elle est contextualisée. Non, on peut dire que c'est une pub qui est plutôt bien intégrée. Alors on peut toujours critiquer ça. Il faut rappeler une chose, c'est qu'on ne paye pas Twitter. Donc au bout d'un moment, si on est bien content de l'utiliser, il y a une façon. Et sinon, ils ont aussi annoncé, cette semaine, je crois qu'ils allaient combattre notamment les contenus faux, donc les fameuses deepfakes, donc les vidéos truquées qui sont redoutables. Et notamment à cause de la campagne, le gros enjeu, c'est la campagne électorale américaine. Effectivement, Twitter peut absolument éviter d'être pris à partie, comme Facebook a pu l'être, pour répandre des fausses nouvelles et surtout orienter les électeurs et fausser, voire même, certaines élections. Donc ils ont pris les devants sur ce sujet-là, en tout cas. Ça, c'est important. Ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de... Il y a d'autres applications, comme par exemple WhatsApp, qui ressemblent un peu à Telegram, qui ont en fait la même fonctionnalité comme Messenger, alors que Twitter a un segment unique dans son domaine. Et c'est presque un segment d'un besoin de société. C'est-à-dire que c'est la seule application qui permet à n'importe quel officiel de dire quelque chose officiellement, que toute la planète... Quand c'est dit sur Twitter, c'est officiel. Donc moi, ça m'inquiétait pas... C'est vrai qu'on attendait de la dépêche AFP avant et aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui va dire sur Twitter... Donc même s'ils perdaient de l'argent, même s'ils n'avaient pas encore trouvé ou refait le design, etc., ils ont un segment de parole qui est tellement unique et imbattable parce que personne ne se rapproche de ça que je ne m'inquiète pas pour eux. C'est une boîte qui restera... En plus, je pense qu'il y a une... Alors, il y a tout ce jeu qui se joue entre les différentes plateformes, entre des gens qui quittent Facebook, qui ne trouvent plus ce qu'ils voulaient sur Facebook et sur Twitter, on a une certaine maturité... Enfin, on va dire, on a une maturité globale de l'utilisateur. Il y a celui qui veut continuer sur Facebook parce qu'il y a plein de choses qui l'amusent, il y trouve son intérêt. Mais je trouve que pour... J'entends beaucoup de gens, je cite Gilles Babinet qui vient régulièrement chez nous, qui dit « J'ai arrêté sur Facebook et sur Twitter parce que j'arrive à mieux communiquer. » On a cette maturité aussi qui fait que les contenus... Enfin, voilà, quand on suit des gens, ça devient... Ça nous apporte quelque chose. C'est une chose d'information. Voilà, d'un point de vue perso, d'un point de vue pro. Nous, en tant que journaliste, nous l'utilisons comme un outil de travail quotidien. C'est vraiment une chose d'information puisque effectivement, des officiels passent par ce canal au dehors du président Trump. D'autres l'utilisent effectivement comme canal exclusif. Il y a de l'utilisateur et il y a du gestion. Les réseaux sociaux, d'une façon générale, au début, ont commencé à faire des business models assez ressemblants qui faisaient un peu tout à la fois. Et au fur et à mesure des années, il y a eu même dernièrement sur Instagram et partout, les gens postaient quatre photos où il y avait la photo LinkedIn, Facebook, Twitter. Et on voyait bien que chaque réseau social remplissait une case. Facebook, c'était la photo de famille. Tinder, les mecs qui se mettaient une photo sexy. Twitter, c'était la photo officielle. Instagram, et puis LinkedIn, c'était la photo. Exactement, voilà. Donc, ils se sont chacun mis dans une case bien précise. Justement, Zyl, c'est mes meilleurs souvenirs. Quand on voit, on s'inspire un peu. Qu'est-ce qu'on cherche comme inspiration ? Alors, sur les plateformes comme ça, en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est finalement ce qui se passe sur ces plateformes. Et on regarde les usages, notamment nous, qui sont liés à la photo. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, sur Facebook, on ne poste plus qu'un pourcent des photos qu'on prend parce qu'on a peur du jugement maintenant. Surtout sur Instagram. Même plus sur Instagram. Sur Insta, tu vas poster la photo, la belle photo pour briller en société. C'est ce qu'on appelle tout simplement de l'ego trip. On veut que notre ego en prenne une bonne dose. Sur Facebook, on va plutôt publier du contenu marrant, voire des news personnelles, mais enfin personnelles qui sont publiques. Sur WhatsApp, on va pouvoir discuter avec sa famille, poster quelques photos. Mais en réalité, ce que ne font pas tous ces réseaux sociaux, à part WhatsApp, c'est faire ressurgir des moments forts auprès des utilisateurs qu'ils ont envie de partager en toute sécurité et de façon privée. Parce qu'aujourd'hui, quand on poste quelque chose sur Facebook, ce n'est pas réellement privé. Oui. En impôts au créant, on ne sait pas trop si ça ne va pas finir. Exactement. Donc, on a regardé une traîne qui a émarché sur Facebook, pour qu'on soit clair, c'est que les gens adorent revoir leurs vieilles photos. Pourquoi ? Parce que ça les reconnecte avec leur passé, avec leurs proches, avec leurs amis, leurs familles. Et puis qu'on n'a plus d'albums. Et qu'on n'a plus d'albums. On n'en a plus. On prend plein de photos, on n'en fait rien. Donc, l'idée, c'est quoi derrière Zyl ? C'est de créer un réseau social du souvenir dans lequel tu vas pouvoir repartager les photos de ta galerie photo et de celle de tes amis très simplement dans un environnement où tu as confiance et où tu n'as pas peur du jugement et du regard des autres. Voilà. Eh bien, Zyl, donc Z, Y, L, si vous voulez avoir vos meilleurs souvenirs, mais c'est vrai qu'on n'a plus d'albums de photos quand on les cherche. C'est un peu compliqué quand on cherche les vieilles photos. Allez, on marque une courte pause et on revient tout de suite avec nos experts. On a beaucoup de sujets. On a Apple qui vend plus de monde que les horlogers suisses. On a, tiens, que devient eBay aussi. Là aussi, un peu, il se passe une drôle d'histoire autour de ça. Un nouveau patron chez LinkedIn. Enfin, voilà. Beaucoup de choses encore sur lesquelles nous allons parler ensemble. Restez avec nous sur BFM Business. Allez, le débrief de la tech avec nos experts. Fred Berger de BFM Tech, BFM Echo, Mathieu Spiry, cofondateur de Zyl et puis Taïchris, fondateur de OnOff, opérateur virtuel. C'est surtout l'application qui permet d'avoir un deuxième numéro. Ça marche bien. Ça marche bien. Le lancement Prés d'entreprise, ça marche bien ? Vraiment, ça cartonne. En tout cas, déjà, les équipes ont énormément augmenté. On est 60 aujourd'hui. Le chiffre d'affaires, on fait autour d'un million de dollars par mois en ce moment. On a fait 100% de croissance les 12 derniers mois. OnOff Business a fait une grande croissance mais on a encore une roadmap énorme. Et là, on va normalement... Pour rappeler, il y a deux offres aujourd'hui. L'offre B2C et B2B. B2C, c'est donc une application qui s'appelle OnOff que l'on peut télécharger sur l'Apple Store et le Google Store qui permet d'avoir une deuxième ligne en un clic pour 3,50€ par mois. Je fais une petite annonce. Je vends régulièrement sur le bon coin. Voilà, ou un numéro pro sans avoir de téléphone. On paye du coup 3,50€ par mois. Ça, ça donne appel et SMS illimité. Dans la seconde, on a un deuxième numéro. Mais on peut même prendre un numéro américain, un numéro anglais et on peut le supprimer à tout moment ou on peut le garder à vie ou on peut même rapatrier un numéro d'un autre opérateur et le ramener dans l'application. Et donc ça, c'est la plateforme B2C. Et B2B, c'est finalement la même chose sauf que c'est pour un manager qui met tous les mails de ses collaborateurs et qui achète des tranches des groupes de numéros et qui leur donne, je peux acheter un bloc de 100 numéros et l'attribuer à mes collaborateurs et quand ils partent, j'ai qu'à changer le mail, le numéro disparaît d'un téléphone et apparaît, voilà, on est un vendeur de numéros et pour ça, il fallait fabriquer un vrai opérateur télécom. Oui, et puis, quelqu'un qui sache croiser toutes ces bases de données parce que je ne vais pas imaginer... C'est clair, c'était très 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 cool. Les quelques formules mathématiques. Tiens, on va parler d'Apple. Apple, ce soir, un tournant dans l'univers de la montre parce que pour la première fois, Apple a vendu plus de montres que les horlogers suisses. Alors, on a pris eux précisément. Alors, ce n'est pas Apple qui le dit parce qu'Apple ne donne plus de chiffres très précis sur ses ventes. C'est un cabinet qui s'appelle Stratégic Analytics et qui a dit qu'en 2019, Apple a vendu 31 millions de watches, plus 30% je crois par rapport à... 36% par rapport à l'an passé. Et dans le même temps, les horlogers suisses, on s'est cantonné à ce pays, célébre évidemment pour son horlogerie, eux n'ont vendu que 21 millions d'unités contre 24 l'an passé. Alors, je me souviens qu'il y avait un président de Finlande qui avait dit à une époque Apple a tué Nokia, a tué notre fleuron national. On va voir d'ici 2-3 ans la présidente suisse qui va dire Apple a tué notre fleuron. En tout cas, moi, je ne le vois vraiment pas comme ça parce que je le compare, je le compare, si je dois le comparer au sport extrême comme la vente de surf et la vente de bodyboard. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut une belle montre... Il voudra toujours une belle montre. Il voudra toujours une belle montre. Sur les montres Apple, c'est clair qu'elles sont magnifiques et c'est extrêmement pratique, mais c'est quand même un usage, je ne vais pas dire gadget, mais un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas... Le jour où il y aura des belles montres de type Suisse qui auront une intelligence, etc., et si Apple commence à fabriquer ça, là, ça va devenir compliqué. Et un écosystème. Moi, je prends toujours un exemple. Je trouve que ceux qui ont pas mal réussi, c'est Louis Vuitton. Ils ont réussi à créer tout un écosystème autour de là. Alors, la montre, elle a son prix. Ça reste quand même une montre de marque Vuitton. Mais ils ont réussi à créer l'application. Et la personne qui est habituée à cette marque pour différents autres objets ou vêtements de la marque, eh bien, ils s'y retrouvent. C'est peut-être ce qu'ont manqué peut-être les autres. Oui, sûrement. Mais ça reste quand même une montre très, très, très digitale qui n'est pas une... qui est très belle. Mais ça, c'est... En tout cas, moi, même s'il y a des marques qui le font comme Louis Vuitton et tout ça, je le vois encore comme... J'en ai une. Je la teste de temps en temps l'Apple Watch. Mais voilà, c'est pour faire du... Tu arrives à t'en défaire. Complètement, c'est vrai. Mathieu ? Je pense comme toi. C'est-à-dire qu'on aura toujours envie... Si on veut une belle montre, on n'achètera pas une Apple Watch, on achètera une Bobé Mercier, par exemple, ou d'autres marques. Les petits clindex, c'est dans les coulisses. Non, pareil, juste avant. Maintenant, je pense tout de même que les chiffres sont évocateurs. C'est-à-dire que si Apple vend plus aujourd'hui que les horlogers suisses, c'est qu'on avait ce besoin d'avoir des montres, des objets au poignet qui remplissaient une autre fonction que le style et que de donner l'heure. Et aujourd'hui, quand on voit les innovations qui ont été mises dans la montre, l'Apple Watch pour la citer, mais effectivement, bon, même les autres sur le marché aujourd'hui, détecteurs de chute, électrocardiogramme, ça sauve des vies aujourd'hui quand même. On a des montres qui sauvent des vies et qui permettent de récolter des données de santé. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait ouvrir sur comment est-ce qu'on traite ces données de santé, qu'est-ce qu'on en fait, qui s'en sert. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on va être capable d'améliorer la vie de certaines personnes grâce à ces objets-là. Et donc, je pense que c'est... Enfin, c'est pas je pense, ça a été dit dans toutes les études, on en a déjà parlé ici, Apple y arrive grâce à ça, si tu veux. C'est parce que l'innovation, elle est là, les gens la voulaient et les gens se rendent compte que c'est utile réellement. Ceux qui se mettent au sport, tous mes collègues en ont eu aujourd'hui et comptent leur petit cercle d'activité et tout le monde s'est remis au sport. Non pas parce que Apple leur a vendu une Apple Watch, mais parce que l'Apple Watch les a aussi motivés à aller, via l'expérience que l'Apple Watch propose, à aller faire du sport, à bouger davantage. Personne ne l'avait fait avant. C'est un exemple. Oui, la partie santé va être faite. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Google est allé racheter Fitbit. Voilà, ils sont... Exactement. Ça vient de les déboucher sans la... Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'Apple est à l'aise sur ces marchés. Apple, c'est quand même... L'iPhone, ils l'ont montré, c'est les codes du luxe, ils savent un peu les faire, les prendre. Ils ont un accord avec... Même si c'est beaucoup moins cher que certaines montres... Oui, mais ils ont quand même un accord avec Hermès. Donc, il y a une Apple Watch Hermès qui est vendue à 1300, 1500 euros. Donc, on est bien dans le créneau quand même de la montre suisse de qualité en termes de prix. Le début du créneau de haut de gamme. Donc, effectivement, Apple a bien réussi et surtout, il a préempté le marché de la montre connectée que n'ont pas su prendre les Suisses. Là, ça va devenir vraiment compliqué pour les horlogers suisses et si un jour, les grands fabricants comme Apple, etc., commencent à faire des formes différentes d'une forme moderne comme ça... Aujourd'hui, c'est très moderne tech. S'ils commencent à faire des montres de type Suisse en termes de design mais avec toute l'intelligence de fonctionnalité comme tu dis, là, c'est fini pour les autres. C'est échec et mat. Et puis, je dis encore une fois, je pense que l'écosystème aura des applications de santé. Et puis, oui, ça sauve des vies. Il faut quand même le rappeler. Donc, en tout cas, voilà, quand même un beau tournant aujourd'hui. Enfin, un beau tournant. une date un peu marquante dans cet univers de l'horlogerie. Bon, on ne s'inquiète pas trop non plus pour les horlogers suisses. Ils font quand même de belles marges sur des beaux modèles de luxe. bien sûr. Tiens, autre... On a appris, là, ces jours-ci, que c'est la maison mère du UNI, du New York Stock Exchange qui s'intéresse à eBay, qui voudrait bien acheter eBay et justement, on a l'occasion de se repencher sur eBay. Que devient eBay, Mathieu ? Alors, moi, je vais être... très cash. un peu dur, mais je ne sais plus, ce qu'est réellement eBay. En fait, aujourd'hui, dans tout l'environnement concurrentiel de la vente en ligne, pour vous dire, en préparant l'émission, j'ai regardé, effectivement, eBay, maintenant, ne vend plus beaucoup aux enchères. 80% des ventes sur eBay, c'est des ventes à prix fixe. Je pensais qu'on était assis sur un système d'enchères parce que je n'ai tout simplement plus utilisé le site depuis 10 ans. Mais comme beaucoup de monde... Mais en fait, non, quand on regarde les chiffres, eBay est encore très utilisé. Maintenant, je trouve ça vieillissant, personnellement. Surtout, quand on voit des nouveaux services arriver à côté et que le premier leader n'évolue pas des masses, on en parlait juste avant, forcément, on se dirige vers les nouveaux services qui nous proposent plus d'options, plus de facilité, une meilleure expérience. Donc, je suis quand même curieux de cette envie de rachat, même si rien n'a été officiellement annoncé. Il faut quand même rappeler, on se projette à les 5, 8, 10 ans peut-être, en arrière. eBay, c'était une marque... On allait sur Internet, on allait sur eBay, on allait sur, comme on dit aujourd'hui, Facebook, c'était des marques. C'est-à-dire qu'ils avaient normalement la place pour devenir Amazon, etc. Ils ont loupé le coche, mais complètement. C'est la star déchue, il faut être clair, c'est une des stars déchues de l'Internet. Et qu'est-ce qui explique cela ? On parlait tout à l'heure de Twitter qui a reçu rajouter des services. Concernant eBay, je pense qu'on peut dire Amazon. ça se résume quand même pas mal à Amazon. Et puis, je pense à un manque d'innovation aussi, clairement. Je pense que... J'ai discuté dernièrement avec un ami à moi qui était... En tout cas, qui avait une place importante dans le conseil d'administration. Il faisait partie du bord d'Ibay, donc il a suivi de l'intérieur. On n'en a pas parlé longtemps, donc je ne peux pas dire vraiment de bêtises, mais j'ai l'impression que ça a été le fait que la dirigeante est partie, etc. Il y a eu des... En tout cas, il y a eu un problème de management. Il y a vraiment eu un problème de management à un moment, comme il y a eu sur d'autres boîtes comme Ericsson ou quoi que ce soit, qui ont loupé complètement le coche. Et puis, j'imagine que ce n'est plus la boîte qui fait rêver non plus les jeunes développeurs qui ont plein d'idées. Voilà, ils ont à la limite Google... Mais ça, ça fait partie du management. C'est-à-dire que s'il y avait le bon management, ils auraient suivi la bonne tendance dans l'innovation, ils auraient compris la tendance, les jeunes développeurs seraient venus, etc. Ils seraient restés dans le coup. Ils ne se sont juste plus dans le coup. De ce que j'ai pu voir, eBay paie quand même toujours assez bien ses ingénieurs. Pour le coup, après, il n'y a pas le choix quand on va avoir une équipe d'ingénieurs, on doit se plier aux règles du marché. Donc, de ce côté-là, ça va plutôt bien, je dirais. Bon, maintenant, je suis curieux parce que j'ai vu que du coup, eBay avait déjà cédé son site de petites annonces, qu'ils pensaient à céder leur... pour 4 à 6 milliards de dollars, qu'ils songent maintenant à vendre leur activité de petites annonces. C'est presque un démantèlement par tous les bons. Il ne faut pas oublier, ils ont dans leur... si j'ose dire, accroché à leur basque, ils ont deux fonds activistes bien connus, je crois qu'il y a Elliot dedans. Oui, il y a Elliot. Donc, effectivement, on connaît la stratégie, c'est de dépecer la bête. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour, bien sûr, améliorer la marge. Ils leur ont demandé de vendre des activités, ce qu'ils font à marge forcée pour faire rentrer du cash et se débarrasser de l'activité plus ou moins vieillissante ou moyennement bénéficiaire. Donc, effectivement, ceux-ci expliquent cela aussi. On verra ce que veut en faire en tout cas la maison mère du NYSE, du New York Stock Exchange qui donc est sur le point de racheter, enfin montre un intérêt croissant pour eBay, cette marque qui a un peu disparu. On vient de le dire à l'instant. Allez, on marque une très courte pause, on revient juste après, on va parler du e-commerce. Le cap des 100 milliards d'euros d'achats en ligne franchie, où ça ? En France. On va en reparler avec nos experts. Laissez tout de suite. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Allez, on poursuit le débrief de la semaine avec nos experts Fred Berger, BFM Tech, BFM Echo, Mathieu Spiry, cofondateur de ZIL, cette plateforme pour rassembler ses meilleurs souvenirs, ses meilleurs photos souvenirs. On vous la conseille parce que, voilà, à l'usage, c'est vrai que les photos, elles restent au fond de nos smartphones, de nos vieux appareils photo numériques quand on les retrouve et on ne sait plus qu'en faire derrière. Tychris, fondateur on-off pour avoir plusieurs numéros de façon très facile, que l'on soit particulier ou entreprise parce que cette offre business marche plutôt pas mal. On a parlé d'Apple, on a parlé d'EB. Tiens, un mot sur le e-commerce en France, le cap des 100 milliards d'euros d'achats en ligne franchie en 2019. C'est la FEVAD, la fédération de la vente à distance qui a diffusé ça. C'est intéressant parce que d'abord c'est un seuil symbolique. C'est intéressant parce que dedans, selon leur statistique, il y a 55% de services. Donc le service, c'est quoi ? C'est voyages SNCF par exemple. C'est tout ce qu'on peut réserver qui ne sont pas des produits. Donc c'est un majoritaire. Oui, SNCF maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Je te récite. Oui, c'est vrai. Voilà, donc tout ce qu'on peut réserver sur le bon coin, les voyages. Donc le service est 55% et les produits 45%. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est une chose. Pour la FEVAD, ça représenterait 10% pour les produits uniquement. Donc 10% des achats par rapport au commerce physique. Donc on voit qu'il y a de la marge encore. Effectivement, le commerce en ligne grignote. Le commerce physique, mais il reste encore beaucoup d'achats. 90% se font quand même pour des produits, en tout cas, dans le commerce physique. Et aussi, il indique que c'est beaucoup grâce aux gens qui ont des... La moitié, je crois, du chiffre d'affaires est fait par des gens qui ont les deux. Les deux, le commerce en ligne et des magasins. Donc je pense surtout à des gens comme Darty ou la FNAC, qui, effectivement, avec le click and collect, en stratégie qui marche bien, ou si on oublie en France, ce qui marche très bien, c'est les hypermarchés aussi. Donc le drive, qui est d'une forme d'achat électronique, qui marche très bien en France, qui ne marche pas forcément ailleurs, mais en France, c'est une réussite. Donc tout ça fait que, effectivement, il n'y a pas que des pur players qui ont raflé le marché. Amazon, effectivement, représente beaucoup, mais il n'y a pas que. Oui, Mathieu, c'est vrai qu'il y en a un qui doit y être pour beaucoup pour ces 100 milliards, c'est Amazon Prime. L'abonnement dont on parlait juste avant, pendant la coupure, l'abonnement à 49 euros en France qui nous permet d'être livré le lendemain sur une panoplie d'articles dont on a besoin et de façon complètement régulière. On peut commander des piles le lundi matin à 10 heures et puis on a oublié ses gants pour le ski à 11 heures, on peut les commander. On va avoir deux colis, c'est pas forcément très malin d'un point de vue écologique. Alors justement, est-ce que ça, ça commence à travailler un peu ? Moi, j'en vois autour de moi qui se disent parfois, tiens, plutôt que la voir demain, allez, je retarde un peu ou je passe par une autre plateforme. Mais alors oui, je pense qu'il y a un réel débat autour de cette empreinte carbone et de l'impact écologique qu'ont toutes ces comptes, toutes ces livraisons qu'on fait faire aujourd'hui. Maintenant, bon, les chiffres prouvent qu'on n'est pas encore prêt à trop y réfléchir puisque ça ne fait qu'acheter plus en ligne. Absolument tout. Bon, après, on parle d'Amazon, mais il y a beaucoup, beaucoup de marchands. Je crois que le nombre de sites marchands en France a augmenté de 20% quasiment. Cédiscount, je crois que c'est le premier vendeur de meubles en France. Donc voilà, on voit qu'on parle d'Amazon, mais il y a Cédiscount, qui est l'un de nos leaders français, qui dépend du groupe Casino. Mais derrière, c'est vrai, il y a tout un tas de groupes. Après, moi, je prends toujours cet exemple que j'ai eu très récemment. Je cours, alors je ne cours pas avec une Apple Watch ou une montre, mais je cours avec une montre connectée qui est, pour ne pas citer la marque, c'est Garmin, et j'abîme le bracelet. Je vais chez mon détaillant, j'ai un magasin à côté, dans une des villes proches de Paris, et il me dit, très bien, moi, je peux t'avoir le bracelet, il est vendeur premium, Garmin, tout ça, il me dit, je peux t'avoir le bracelet, par contre, tu auras les frais de port à payer et ce sera peut-être d'ici trois semaines. Il dit, je te conseille plutôt d'aller sur le site web de Garmin, là, tu seras livré en deux jours, tu n'auras pas de frais de port, tu auras juste le prix du bracelet. Il y a quand même... Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Je ne suis pas très utilisateur. Tu es un voyageur. Vu que je suis entre l'Estonie et Paris, c'est vrai que j'ai commandé, par exemple, derrière moi, un truc sur Amazon et ce n'était pas facile, il fallait vraiment que je me cordonne entre mes avions et tout. Donc, je ne suis pas... Je suis encore resté dans la tradition du Parisien qui va dans le magasin physique pour acheter. Mais oui, je vois bien que le monde change et c'est perdu d'avance pour les autres. Il y a quand même une chose, on parlait de Darty et tout ça, il y a quand même une chose, les magasins sont... Je trouve que beaucoup sont en train... Je parle là de la marque Garmin dans l'occurrence, mais il y en a d'autres qui marchent très bien. Il y a cette maturité aussi aujourd'hui. On arrive à voir des marques, ça y est, elles ont bien compris... Enfin, ça fait un moment, mais elles ont compris qu'il y avait une marque Ombrelle. Mais faire comprendre ça aussi à ses collaborateurs, dire... Parce qu'avant, on imagine la frustration d'un vendeur d'Arti, d'Affna, qui est en train d'expliquer. Alors voilà, le bel ordinateur et tout ça. Le type lui dit oui, oui, d'accord, et puis qu'il fonce chez lui pour l'acheter sur Internet parce qu'il est 100 euros moins cher. Et la frustration, alors aujourd'hui, il peut encore avoir une frustration, mais il sait que tout ça, aujourd'hui, ça rentre quelque part dans une même corbeille. Ça a changé ça aussi, non, Mathieu ? Oui, oui, c'est vrai que ça a changé. Pour le coup, c'est en train de s'améliorer à ce niveau-là. Après, je reste curieux de voir comment on va faire évoluer ça dans les cinq années qui viennent. Et notamment par rapport à ce qu'on disait au tout début de ce sujet sur la dimension écologique parce que vraiment, quand on regarde à quel point c'est idiot de te dire le bracelet, tu peux l'avoir en commandant sur ta année donc il sera peut-être même moins cher, tu l'auras plus vite. En fait, on crée le besoin tout de suite, on a besoin d'avoir les choses tout de suite et donc on ne nous fait pas payer pour la vente. On nous le propose spontanément parce qu'on ne veut pas nous frustrer nous en tant qu'utilisateur et que client. Mais c'est la course à toujours plus vite, toujours mieux, toujours moins cher. Et surtout, ils arrivent à savoir beaucoup mieux ce qu'on aime. Moi, je suis parfois sur Facebook et j'hallucine parce qu'il y a un produit par exemple qui m'intéresse pas mal, c'est un masterclass. Où ils montent des vidéos où c'est des experts qui racontent leur expérience. Je n'ai toujours pas craqué pour acheter le produit. Mais ils n'arrêtent pas. Pourtant, je n'ai jamais cherché ce produit et ils n'arrêtent pas de me le proposer. Et donc, ça me fait halluciner de savoir à quel point ils savent vraiment ce que j'aime. Mais dans un foyer, c'est assez classique. où ton épouse, sa femme, qui peut regarder des produits depuis sa tablette, depuis son ordinateur et toi, tu es sur ton compte Facebook et tu vois apparaître des pubs qui correspondent à ce qu'elle a regardé. mais ils le savent presque avant que toi-même tu en sois conscient. C'est ça qui est impressionnant. Oui, mais ils savent en jouer intelligemment, on va dire. On parlait tout à l'heure de Twitter. Ça se fait... Alors, ça peut agacer au bout d'un moment mais globalement, ça se fait assez. Mais bon, clairement, la partie retargeting sur le web est très forte et ça serait marrant d'avoir le chiffre par rapport aux 100 milliards. Par rapport aux 100 milliards, que représente en gros la part d'achat de ceux qui vont voir deux, trois fois la pub avant d'acheter. Tu as vu une paire de chaussures sur Zalendo. Bon, tu peux être sûr que sur Facebook, si tu lances sur un nouvel onglet Facebook de Mutate-Pret, tu auras la chaussure sur Facebook et peut-être 2,5% moins cher. J'aimerais savoir ça si tu vois à quel point ça pèse dans la balance. On peut voir par exemple maintenant sur Instagram, j'ai vu qu'ils ont changé un peu leur algorithme. Avant, il fallait follower quelqu'un pour qu'il te remonte son profil ou liker ses photos ou commenter ses photos pour qu'il, sur le feed, il te remonte son profil en disant tiens, c'est cette personne que tu aimes bien. Maintenant, c'est même plus comme ça. C'est juste dans la navigation. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de cliquer sur le profil ou quoi que ce soit. Tu t'arrêtes un petit peu dessus juste à regarder la photo et bien magiquement, ce profil-là, il va réapparaître dans les stories, il va réapparaître, il va être mis en avant partout parce que tu as passé un peu plus d'ordre dessus ou tu as swipé une photo. C'est extrêmement impressionnant. On voit pourquoi les marchands, les vendeurs de services, on parlait de WCNCF, du Boncoin, achètent aussi ces outils des critérios, du retargeting et tout ça parce que moi, j'en suis certain, ça marche très très bien. Tiens, alors on parle de toutes ces datas qui circulent et puis on va parler, c'est la grosse affaire de cyberattaque cette semaine avec Bouygues Construction. On rappelle, Guillaume Poupard, qui est le patron de l'ANSI, de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, disait au FIC, au Forum international sur la cybersécurité, la semaine dernière, il disait, attention, tout ce dont on vous parle dans les médias, c'est 10% des attaques. Là, je trouve que c'est courageux, c'est même plutôt bien. Moi, je félicite plutôt Bouygues Construction d'avoir communiqué sur cette attaque. C'est une attaque un peu étrange, inquiétante d'ailleurs parce qu'il s'agit d'un ransomware, Maze, donc un outil qui verrouille les... En l'occurrence, on ne sait pas trop si ça a verrouillé les fichiers, ça les a bloqués et surtout ça a aspiré les données. Le chantage se fait non pas sur le déblocage des ordinateurs mais sur la divulgation, la menace de divulgation des données confidentielles aspirées par le malware qui s'est infiltré dans le réseau informatique. Donc, c'est une autre forme de chantage assez redoutable qui ne vise que les entreprises. Il dit en gros, vous avez des documents confidentiels, des contrats avec des fournisseurs, je vais les balancer sur le web. Si vous ne payez pas et vous allez voir, vous allez voir vos actionnaires qui vont commencer à vous faire des procès parce qu'on aura diffusé des intentions confidentielles. Donc, c'est un chantage assez redoutable. Et quand on commençait à parler des rançons J-Ciel, on parlait de petites sommes. Là, on est 10 millions de dollars a priori. On parle de 10 millions de dollars. C'est un groupe Maze, M-A-Z-E qui revendique. Bouygues est quand même son back-office informatique bien bloqué. Les gens de l'Annecy sont chez eux, bien sûr puisqu'ils sont des pompiers de l'Annecy. Ils ont dit que les chantiers n'avaient pas été arrêtés. Ils ont tout étanchifié. Ils sont tout en train de redémarrer. Tous les services supports sont un peu bloqués apparemment. Là, on est là depuis trois quarts d'heure, on parle vraiment de tout ce qui fonctionne sur Internet. Mais là, on est vraiment dans ces fléaux incroyables. J'imagine, Mathieu, toi aussi. La cybersécurité, c'est un... Chaque matin, tu te lèves en disant « Oula ! » Pourvu que... Oui, clairement, on s'aperçoit que la cybersécurité, c'est très important. On met de plus en plus de données dans nos téléphones sur les sites qu'on visite. Donc, comme tu le disais, les sites savent de plus en plus qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et ces données, ça vaut quelque chose. Et quand on parle d'entreprises qui, pour le coup, comme tu le disais, ont des... On parle de 700 Tera de données. Oui, c'est ça. Énorme ! Ce que Bouygues Construction a du coup... Enfin, ce qui a été pris à Bouygues Construction. Et puis, on imagine, c'est tous les contrats. C'est comme ils ont versé à tel fournisseur qui les ont versé. Exactement, toutes les négociations. Alors, si ça, ça sort publiquement, même si les concurrents ou les fournisseurs durent « Non, non, on ne va pas aller voir parce que ça ne nous regarde pas », bien sûr qu'ils les iront voir. Les répercussions, ça peut faire tomber une boîte, je pense. Donc, ça, c'est grave. Enfin, sans les citer, mais il y a eu des PME qui ont dû déposer le bilan parce que, ben voilà... Il y a un an, n'oublions pas, Altran, Altran, une société superbe d'ingénierie, 37 000 personnes quand même. Oui, qui s'est fait bien avoir et qui... Alors, cause ou effet a été rachetée par Capgemini quelques temps après. Bon, je ne sais pas s'il y a une cause, un lien de cause-effet, je ne pense pas, mais c'est quand même troublant. Et ce qui est inquiétant, c'est que là, on s'adresse à une entreprise privée, mais rappelez-vous qu'on a eu des cas de ransomware sur des hôpitaux, des cliniques privées. CHU de Rouen, le CHU de Rouen récemment. Exactement, en France, pas plus loin qu'en France. Et là, ça devient inquiétant puisque finalement, on parle de vie, on parle de blocs qui s'éteignent d'un point de vue électrique. On parle de blocs qui n'ont plus accès au dossier du patient et qui doivent savoir comment perfuser le patient, quelles prothèses mettre parce que c'est sur le dossier informatique. On parle de vrais problèmes graves là. Alors le CHU de Rouen, entre guillemets, la chance qu'ils ont eue parce que ce n'est pas forcément une chance d'être attaqué, mais ils n'étaient pas trop mal entraînés à la gestion de crise. Et ça, en trois jours, ils ont pu un peu étanchifier, repartir avec crayon papier. Non, mais c'est... T'es prêt à ça ? Est-ce que tu entraînes régulièrement tes équipes ? Oui, mais nous, c'est hyper, hyper important. En fait, c'est le jeu du chat et la souris. C'est qu'une question d'avoir les meilleurs ingénieurs chez soi et de ne pas faire d'erreurs. C'est souvent une erreur humaine. Quelqu'un qui a reçu un email, un faux email avec un endroit où il cliquait, où il ne fallait pas cliquer, etc. Et donc, on a mis des règles en interne chez nous pour justement minimiser au maximum ça. Et en même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des boîtes extérieures tous les six mois qui font des tests pour essayer justement de nous hacker. Parce que on a, je ne sais plus combien on a par exemple de contacts sur la base de données d'un offre, mais on doit avoir 100 millions de contacts. Quelque chose délirant comme ça. En tant que cas, l'escalage industriel peut être une vraie menace. Si tout ça est aspiré un jour, c'est une valeur de la boîte. Voilà, donc c'est chiffré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'investissement de cette société, ça nous a pris 5 ans, 16 millions d'euros d'investissement. On a 60 personnes au bureau. On se dit, comment ça se fait qu'une application a besoin d'autant d'investissements et d'autant de gens pour que ça marche, pour que ce soit sécurisé, etc. Mais c'est clair que les bandits de demain, c'est que maintenant des bandits de la tech et qui sont hyper ingénieux. ils te sortent des idées pour arriver à ensorceler les gens. Ils utilisent les failles humaines. Les failles humaines, mais ils sont très ingénieux. Ils inventent des trucs incroyables. Une tech sur 10 passe par la messagerie, une sur trois par les applications internet et web, notamment. Donc voilà, il fallait finir par cette note un peu anxiogène, mais importante aujourd'hui. Merci à tous les toits, Thaï Chris, OnOff, qui marche très très bien. Offre business, offre consommateur au grand public. Et puis Mathieu Spiry, cofondateur de ZIL, nos meilleurs souvenirs pour cette application qu'on recommande à chaque fois. Je crois même qu'elle est super bien notée. Elle est bien notée, oui. Très bien notée. Il y a une belle croissance en ce moment. Et Fred Berger qu'on peut aller lire chaque jour sur BFM Tech, BFM éco. Allez, on se retrouve dans un instant le journal de la tech et quelques news éco avec Jean-Christophe Rassé. Sous-titrage ST' 501